Alors, j'aimerais vous poser une question. Qui connaît toute la souffrance que vous avez accumulée depuis que vous êtes née ? Toute la souffrance qui est accumulée en vous, tous les doutes, toutes les peurs, toutes les colères, toutes les mésestimes, toutes les critiques, les jugements de vous-même, tout ça, qui connaît tout ça, en fait, à part vous, en fait ? Qui connaît ça ? Oui, j'aimerais que vous compreniez que vous êtes la seule et unique personne à pouvoir comprendre ce que vous vivez. Alors oui, je sais, on est tenté d'aller chercher à l'extérieur, bien sûr, et en fait, ça va être le chemin à peu près de tout le monde, entre guillemets. On va aller chercher à l'extérieur tout ce qui nous manque à l'intérieur. On va aller chercher l'amour, la reconnaissance, l'estime, peut-être l'amitié, la tendresse, l'affection, selon ce qui nous manque. On va essayer d'aller chercher à l'extérieur tout ça. Le truc, c'est qu'au bout d'un moment, on va se rendre compte que l'extérieur ne nous apporte pas du tout ce qu'on veut. Alors si, un temps, effectivement, au départ, dans l'euphorie, on va être comblé, on va dire ça y est, c'est magnifique, j'ai enfin trouvé quelque chose qui me nourrissait, une relation qui me nourrissait, une amitié peut-être, un job qui me nourrissait. Sauf que, la lune de miel n'a pas du bruit. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, vous avez des parties de vous, à l'intérieur, qui elles aussi aimeraient bien être aimées, à ce moment-là. Donc elles vont remonter, au fur et à mesure, faire coucou, je suis là, moi aussi j'ai envie d'amour, moi aussi j'en ai besoin, regarde-moi. Et là, on se dit, je ne comprends pas, j'étais super heureux, j'avais trouvé vraiment ma voie, j'avais trouvé une relation parfaite par rapport à d'habitude. Et ça recommence. Mon malheur, ma souffrance intérieure, mes démons remontent à la surface. En fait, c'est comme si on s'était voilé la face un certain temps, mais pas du tout. Alors c'est vrai que dans ces moments-là, on va plutôt désespérer, parce qu'il va y avoir une désillusion totale. Moi, c'est ce que j'ai vécu, par exemple, quand j'ai fini par comprendre que même la spiritualité, le développement personnel, où on est censé être amour, être paix, être joie, eh bien, quand j'ai compris que ça ne m'apporterait pas non plus la solution, ça a été vraiment un choc émotionnel terrible. Pourquoi ? Je n'avais pas d'autre solution, en fait. Je ne voyais pas le bout du tunnel. Du coup, j'étais désespérée. Si même, dans ce milieu-là, on ne pouvait pas m'apporter ce que je recherchais, je ne pourrais jamais le trouver, et je serais malheureuse toute ma vie. Ça a été dur de faire face à cette vérité. Mais en fait, c'est vraiment cette vérité qui m'a aidée. Pour la première fois de ma vie, j'ai vraiment pris la responsabilité de mon état intérieur. Et je me suis rendue compte, effectivement, qu'il n'y avait que moi qui pouvais comprendre ce que j'avais vécu. Qu'il n'y avait que moi qui pouvait comprendre cette souffrance atroce qu'il y avait à l'intérieur. Et que j'avais beau en parler à l'extérieur, bon, les gens étaient un petit peu compatissants, empathiques, ok, mais ils n'avaient pas vécu la même chose. Donc, ils ne pouvaient pas comprendre exactement, effectivement, ce que j'avais vécu. Et puis, il ne faut pas oublier qu'on cache aussi beaucoup de choses à l'extérieur. Du coup, j'ai vraiment compris qu'il n'y avait que moi qui pouvait, effectivement, savoir ce que j'avais vécu à l'intérieur. Et c'est ça que je veux vous partager aujourd'hui. Prenez conscience. Alors, ce n'est pas facile, effectivement, parce qu'on se sent un petit peu tout seul et démuni. On a moins juste qu'il y ait quelqu'un qui vienne nous sauver, qu'il y ait quelqu'un qui vienne nous prendre dans nos bras. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de le faire. C'est quand même vachement bien un petit câlin, un petit peu de tendresse et d'affection de temps en temps. On est bien d'accord. C'est qu'on va arrêter de demander aux autres de guérir notre souffrance. Ce qui va changer, c'est qu'on va arrêter de demander aux autres de venir guérir ou apaiser notre souffrance, notre colère, nos peurs, nos doutes, notre tristesse, etc. On va arrêter, effectivement, d'agresser l'autre qui ne nous donne pas exactement ce qu'on veut. Voilà. En fait, c'est ça que ça va changer. Alors, ça va permettre une certaine liberté aussi, bien sûr, pour vous et pour les autres. Vous allez libérer vos proches. Ils ne seront plus obligés, effectivement, de répondre à votre état intérieur en détresse, en demande à l'extérieur. Donc, il n'y a que vous qui pouvez, effectivement, accueillir, écouter, être compatissant et empathique avec ce que vous avez vécu. Et c'est exactement le travail que je vais vous amener à faire dans cette écoute bienveillante, empathique, en présence, en conscience et en amour. Merci. Merci.